Smart Ideas avec Hervé Brown, le directeur général Europe de Moonbys, qui est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour, bienvenue dans ce Smart Impact Moonbys, entreprise créée en 2018. Rappelez-nous le principe, c'est quoi l'idée de départ, votre métier ? Alors l'idée de départ, c'est une société qui a été créée par Nicolas Memuron, qui était un ancien ingénieur de Dassio Avation, qui voulait révolutionner la mobilité enneigée et qui a eu l'idée d'inventer le premier snowbike 100% électrique. Donc c'est quoi un snowbike ? C'est entre le vélo et le scooter des neiges et avec comme caractéristique que ce véhicule, les zéro émission, pèse moins de 80 kg, pas de fluide, limité à 42 km heure, donc vraiment dans l'air du temps et totalement responsable. Ils sont fabriqués où et comment ces scooters électriques ? Alors ils sont fabriqués dans l'usine de Bosch à Marigny, qui est entre Chamonix et Annecy, avec une particularité, c'est que dès le départ, on a privilégié les circuits courts puisque 80% des pièces proviennent d'Europe, dont 70% en France. Voilà, donc c'est vraiment le symbole de la réindustrialisation d'une vallée qui s'appelle la vallée de l'arbre avec notre partenaire Bosch. Donc c'est un partenariat industriel avec Bosch. Aujourd'hui, c'est quoi Moonbikes ? Vous êtes vendu dans combien de pays ? À quel point le déploiement de vos scooters des neiges électriques est réussi ? C'est déjà de la vraie hypercroissance puisqu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10 en deux ans. On est présent dans 23 pays. Nicolas Muro, donc le fondateur, est parti vivre à Boulder dans le Colorado pour développer l'Amérique du Nord, puisque les États-Unis et le Canada sont un gros marché. Et les autres gros marchés sont la Scandinavie, l'Arc Alpin. Et on commence aussi à développer l'Asie avec une première présence au Japon. Et sur le marché, on a deux marchés. Le marché professionnel, donc si on prend l'exemple de la France, le marché professionnel, c'est à la fois du petit utilitaire pour les stations de ski. Donc on est présent à Avoria, donc station de ski alpine, comme Aubra, station nordique, où ce qu'adorent les stations, c'est qu'ils ont tous un objectif de neutralité carbone à 3 ans. Donc Moonbikes, c'est un peu le symbole de cette mobilité responsable. Et alors quand on parle, on va développer l'autre aspect après, mais si je reste sur cet aspect utilitaire, c'est quels usages ? Typiquement, quand vous allez à Avoria en front de neige, vous avez les téléskis débutants. Et plutôt que de mettre un scooter des neiges thermiques gros qui coûte cher, ils ont préféré prendre des Moonbikes ultra légers responsables. Et comme le disait récemment le responsable technique d'Avoria, le fait que ça soit silencieux, c'est typiquement ce que recherchent les stations de ski pour éviter les nuisances sonores sur le front de neige, et puis aussi responsables, parce que je vous le redis, c'est zéro émission par définition, parce que c'est électrique. Et peu de traces sur la neige, puisque ça fait moins de 80 kg. Donc ça, c'est pour l'utilitaire. Ensuite, le deuxième usage, c'est quoi ? C'est le loisir ? Oui, le loisir. Alors encore une fois, si on parle du marché français, mais je pourrais parler des 22 autres pays, typiquement, c'est le concept de Moonbikes Park qu'on a créé. C'est quoi un Moonbikes Park ? C'est un circuit fermé accompagné. On donne la possibilité aux touristes de faire une randonnée dans un circuit fermé Moonbikes, pour utiliser ce produit ludique et responsable. Donc là, on le fait dans 17 stations en France. Vous venez d'en ouvrir deux nouvelles, c'est ça ? Oui, exactement. Une à Bessant et une autre à La Mongie, qui marche très bien. Alors La Mongie, c'est vraiment le symbole de l'évolution des stations de ski, puisque c'est un exploitant à la fois de scooters thermiques qui a voulu développer une nouvelle activité plus responsable. Et Bessant, c'est la création d'une nouvelle activité, où les personnes voulaient donner de l'attractivité à la station en développant des nouveaux usages. Ça évolue ? C'est une technologie qui évolue ? Vous continuez d'innover ? Oui. D'ailleurs, c'est une technologie brevetée. Sans être trop technique, l'invention de Nicolas Miron, notre fondateur, c'est d'avoir pris un moteur roue et de le cranter. C'est-à-dire que c'est directement accroché à la chenille. En deux mots, il n'y a pas de courroie, pour les gens qui connaissent un vélo ou un scooter. C'est sans courroie. Du coup, moins de frottement, moins de dépenses énergétiques. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et pour vous dire, on est à ce jour la seule entreprise capable de produire plus de 1000 unités sur des snowbikes, 100% électriques, et surtout d'être capable d'être présent dans 23 pays. Partout où il y a de la neige, il doit y avoir du Moonbikes, logiquement. Merci beaucoup. Merci Hervé Brun. Je rappelle que vous êtes directeur général Europe de Moonbikes. Bon vent, bonne neige surtout, on va dire ça. Merci, à bientôt sur Bsmart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada